Les livres de la collection de recueils de Rothschild dans cette salle Molien. Et donc cette idée de déplacer les livres de la collection de Rothschild en grande quantité, puisque je ne sais pas s'il y en a plus de 100, 200, 300, des livres pour la plupart rares, précieux, certains exceptionnels. On ne met pas en salle d'ordinateur. Voilà, qui sont... Et qui donc ici étaient mis de façon arbitraire, puisque je les pose sur le sol, mais je fais aussi d'une certaine façon comme une œuvre, comme une installation. Et mon idée, c'était de faire une pyramide. Alors comme on est au Louvre, le mot pyramide, ça me plaisait. Une pyramide de livres au Louvre. Alors l'idée de cette œuvre, Mardi au Louvre, c'est de montrer l'activité du musée du Louvre le mardi, jour de fermeture. Et donc c'est une des choses qui m'intéresse, c'est de montrer les coulisses, les choses qui se passent, les choses qu'on ne voit pas. Mais pour le cadre, en fait, j'ai voulu montrer un certain nombre d'éléments. J'ai fait construire un échafaudage devant le grand tableau La mort de Sardin-Napal. J'ai réussi à faire déplacer le tableau Les femmes d'Alger. J'ai pu le placer où je voulais dans le cadre. Je vais vous donner les peintres, est-ce qu'on peut vous mettre en place ? On ne reconnaîtra pas, vous pouvez commencer à vouloir un échelé. C'est parfait. Voilà. Action ! Merci ! Après ça, j'ai travaillé en mettant des figurants, des gens sur l'image. Et ces gens sont, la plupart, comme on l'a dit, des gens des métiers du Louvre. Et au départ, je suis parti de quelque chose de plutôt documentaire. Enfin, ils faisaient quelque chose de vraisemblable, de cohérent. Et puis, à l'arrivée, je les ai tous fait lire. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Une autre richesse du Louvre, ça je le dis tout le temps, ce sont les métiers du Louvre. Parce que ça, je crois que c'est quelque chose d'important que les gens ne savent pas. C'est que le Louvre, au-delà des collections, c'est un véritable conservatoire des métiers. Et que la richesse, c'est aussi bien les œuvres que les hommes, en quelque sorte. Et puis, ça me fait plaisir de les voir lire. Parce que tout à l'heure, je citais cette phrase de Cézanne, un livre où nous avons appris à lire. Et je crois que c'est une admirable métaphore, en quelque sorte, de ce qu'est le Louvre. Et vous montrez tout dans une seule image. Merci. 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 Merci.